Musique Je suis sur deux ateliers en ce moment en tour de séchage. La mission c'est piloter la tour. On est à deux, un pilote évaporateur, un pilote tour. Et donc ça c'est dans le process, c'est ce qui est fabrication de poudre de lait. Sur le deuxième atelier sur lequel je travaille, à l'ultra haute température, l'UHT, je suis préparateur jus de fruits et potage. Donc c'est moi qui fais la préparation des jus de fruits et des potages. En potage ce sont des recettes qui demandent un certain nombre d'ingrédients. C'est à nous de les mettre en place, on prépare la soupe, c'est comme à la maison mais en beaucoup plus gros. On est plusieurs dans l'atelier parce qu'il faut de la main d'oeuvre et on est à deux préparateurs par équipe. Moi j'ai fait mon BTS au Groschen par apprentissage. Après, là où j'ai été faire mon apprentissage, ils m'ont gardé pour quelques mois, c'était saumon fumé, donc c'est saisonnier. J'ai fait une saison là-bas. Et ensuite, j'ai été voir les agences intérim qui m'ont amené ici. J'ai été recruté du fait que j'avais mon BTS. Car de nos jours, les entreprises agroalimentaires recherchent de plus en plus de gens diplômés. Mais les jeunes ne sont pas très attirés par l'agroalimentaire. Donc des personnes comme moi, ils ont un BTS, ça ne court pas les rues. Ici, on n'est pas du tout à plaindre. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe, les métiers ne sont pas difficiles. Les gens pensent qu'agroalimentaire, travailler à la chaîne, difficile, dans le froid, il y a beaucoup de préjugés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés sur l'agroalimentaire, mais chaque cuisine est différente. Moi, je suis venu ici, ça m'a plu, je suis resté, je n'ai jamais cherché à partir.